Ces pages seront-elles jamais publiées ? Je ne sais. Il est probable en tout cas que de longtemps elles ne pourront être connues sinon sous le manteau, en dehors de mon entourage immédiat. Je me suis cependant décidé à les écrire. L'effort sera rude, mais un témoignage ne vaut que fixer dans sa première fraîcheur. Ainsi débute l'étrange défaite, témoignage écrit en 1940, que Marc Bloch rédige à chaud durant les deux mois qui suivent la débâcle militaire et l'effondrement de la République. D'emblée, le texte se présente comme un témoignage, celui d'un capitaine de la Grande Guerre mobilisé à sa demande en août 1939, à 53 ans, affecté au QG de la Première Armée, en charge des carburants, et qui de son poste a vécu les affres de la drôle de guerre et le choc de la défaite. En bon historien et avec une grande honnêteté intellectuelle, Marc Bloch commence par présenter au lecteur ses sources, c'est-à-dire lui-même. Il se décrit historien, médiéviste, professeur à l'Université de Strasbourg, puis à la Sorbonne, cofondateur des Annales en 1929 avec Lucien Ferre, français, soldat des deux guerres et profondément patriote, et juif. Je suis juif, sinon par la religion que je ne pratique point, non plus que nul autre, du moins par la naissance. Je n'en tire ni orgueil ni honte, étant, je l'espère, à ces bons historiens pour m'ignorer point que les prédispositions raciales sont un mythe. Je ne revendique jamais mon origine que dans un cas, en face d'un antisémite. Il parle ensuite de ce qu'il a vu, le départ de Beau-1, le 10 mai, pour se précipiter au devant de l'ennemi, au cœur de la Belgique, alors que l'essentiel des forces allemandes effectue une percée décisive dans les Ardennes, là où nul ne les attend. Les batailles de chars de Hanute et de Gjambou, le repli sur l'île, atteinte du 26 mai, l'évacuation de Dunkerque vers l'Angleterre le 31. Dès le 2 juin, Bloch est de retour en France, à Cherbourg, puis le 15 à Rennes, où le périple prend fin. Il réussit alors à échapper à la captivité pour gagner Guéret et la rage au cœur prendre la pleine pour témoigner. Pour témoigner, et surtout, pour analyser les causes de la défaite, pour faire son métier d'historien, c'est-à-dire comprendre. L'analyse se déploie en deux grands mouvements. Le premier porte sur les causes immédiates, en lesquelles Marc Bloch décèle l'incapacité du commandement à saisir les évolutions stratégiques et techniques qui, depuis une vingtaine d'années, avaient profondément modifié les conditions de la bataille. Alors que les Français retenaient de la Grande Guerre la supériorité de la défensive et se croyaient à l'abri derrière la ligne Maginot, les Allemands plaçaient les chars et l'aviation au cœur de leur stratégie. Nos chefs, ou ceux qui agissaient en leur nom, n'ont pas su penser cette guerre. Les Allemands ont fait une guerre d'aujourd'hui, sous le signe de la vitesse. Nous n'avons pas seulement tenté de faire pour notre part une guerre de la veille ou de l'avant-veille. Et plus loin, nos chefs, au milieu de beaucoup de contradictions, ont prétendu avant tout renouveler en 1940 la guerre de 1915-1918. Les Allemands faisaient celle de 1940. C'est qu'ils n'ont pas compris que l'histoire, loin d'être la science du passé, était fondamentalement la science du changement. Ils ont cru tirer des leçons de l'histoire, alors que la seule leçon que l'histoire puisse enseigner est que lorsqu'il s'agit de l'homme et des sociétés humaines, les mêmes causes ne produisent jamais les mêmes effets. La dernière partie de l'ouvrage, intitulée « Examen de conscience d'un Français », porte, elle, sur les causes profondes de la défaite, que Bloch analyse en appliquant la méthode qu'il a développée dans les annales comme un fait social total. La défaite militaire est comprise comme le symptôme d'un mal profond qui gangrène toutes les strates de la société. Tous, à des degrés divers, en prennent pour leur grave. Les pacifistes, les syndicats, les intellectuels qui n'ont pas su comprendre le nazisme, la presse et les services de renseignement, les élites bourgeoises, la classe politique, le parlementarisme, l'école et l'université. C'est ce qui explique que le livre, du temps du résistentialisme triomphant, n'a pas suscité l'engouement qu'il méritait. On attendait de l'historien qu'il désigne les coupables et se fasse juge, et pas qu'il essaye de simplement comprendre. L'extraordinaire modernité de l'étrange défaite, qui ne cesse de fasciner les historiens, tient d'abord à la pertinence d'une analyse que, pour l'essentiel, les travaux ultérieurs sont venus confirmer. Elle tient aussi à ce que Marc Bloch n'a pas hésité à s'emparer de l'actualité, à une époque où l'on mesurait encore l'objectivité de l'historien à l'aune de l'écart temporel qui le séparait de son objet d'étude. Bloch montre qu'on peut analyser en historien une situation actuelle, en évitant les pièges du journalisme ou du parti pris, et que la tâche de l'historien est de s'intéresser au vivant. Il jette en cela les fondements d'une méthodologie de l'histoire immédiate. Après l'étrange défaite, Marc Bloch rédige « Apologie pour l'histoire » ou « Métier d'historien », dans lequel la réflexion théorique s'alimente de l'expérience vécue par le témoin de mai-juin 40. Puis en 1943, il franchit le pas et s'engage dans la résistance, aux côtés du mouvement franc-tireur. Il est arrêté le 8 mars 1944 par la Gestapo lyonnaise, torturé et fusillé le 16 juin. C'est aussi comme cela qu'il faut lire l'étrange défaite, comme un acte de résistance. La première édition du livre, en 1946, par la Société des éditions franc-tireurs, mentionne sous le nom de l'auteur que celui-ci fut professeur à la Sorbonne et fusillé par les Allemands, rappelant ainsi que pour Marc Bloch, l'écriture est un engagement et qu'être historien, c'est savoir résister aux rumeurs et aux idéologies. Peut-il y avoir aujourd'hui messages plus actuels.